Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière Pro Cycling Manager 2024. On part sur Tireno-Adriatico cette fois, où très honnêtement, on va plutôt essayer d'aller chercher des victoires d'étape. Forcément, moi je ne sais pas trop ce que ça a donné sur Paris-Nice, si ce n'est la première étape. Donc forcément, vous savez si on a réussi à aller chercher un bon classement avec Carapaz ou pas. Moi, j'en ai aucune idée. Nous ici, on vise en tout cas les victoires d'étape avec Betiole, le local de cette course par étape, et avec Paul S, l'américain, qui on espérira également chercher un top 10. C'est en tout cas l'objectif. On aura aussi Marine Vandenberg pour les sprints. Autant dire qu'avec ces trois coureurs, j'espère quand même qu'on arrivera à prendre l'une ou l'autre victoire d'étape. Ce ne sera pas facile quand on voit les effectifs de la Bora. Il y a aussi du Vanderpool côté Alpecine, donc ce ne sera vraiment pas facile. L'Ineos qui a une belle armada, Lidl pareil. L'Auto Destiny également. Mas qui est présent chez Movistar, Remco chez Soudal, Vingegaard est là aussi, Ewan et Grunewagen chez Daiko, Yetsayuzu ou Ellens chez UAE. Donc vraiment, ce ne sera pas du tout facile, mais on va essayer de répondre présent. Sur le prologue, ça me semble compliqué quand même d'aller s'imposer sur ces 10 km, surtout quand je vois nos performances sur les premiers chronos qu'on a disputés sur cet opus. Mais de toute façon, il y a un sacré écart de niveau par rapport à Remco, Giana, Sheffield ou encore Vingegaard ou même Bjerg, qu'on n'a pas cité juste avant côté UAE, mais qui est présent et qui est l'un des favoris sur ce prologue. On va se retrouver du coup au moment du départ du dernier de nos coureurs. A tout de suite. On se retrouve du coup pour le chrono de Bétiol, malheureusement en moins 2. Ah, c'est dommage. En forme positive, avec son 77 prologue, il y aurait peut-être eu moyen d'aller chercher un résultat positif ici. Malheureusement, là, ça me semble compliqué. En tout cas, on voit Paul S qui est pour le moment 20e à 33 secondes à finir. C'est pas trop mal sans être exceptionnel, loin de là, évidemment. Mais donc, Paul S qui a fait un chrono respectable en vue d'un futur top 10 qu'on espère évidemment aller chercher avec lui. Est-ce que ce sera possible ou pas ? Ça, c'est une autre histoire. Alors que Bétiol arrive dans les 5 derniers kilomètres. Il était à 33 secondes déjà au premier pointage. Autant dire qu'un bon résultat final est abandonné d'ores et déjà pour lui sur ce prologue. Malheureusement, sa forme du jour, malgré qu'il soit à domicile, n'aura pas du tout aidé. Et il va tranquillement en finir avec ce prologue du côté de l'Italie. On va accélérer un petit peu vu qu'il n'y a vraiment aucun suspense. Malheureusement pour nous, Bétiol qui va en finir avec 1.24 sur un fini. Catastrophique. On va aller sur Gana. On va suivre un petit peu Gana qui est à 1 seconde au premier pointage. Et qui va arriver avec un temps pas terrible. Affini qui résiste et Affini qui s'impose même. Surprenant, Affini qui aura été le plus régulier tout au long du parcours. Au niveau des favoris, Evenpool et Martinez qui font seulement 18 secondes plus loin. Ce sont les grands gagnants de ce prologue. Et nous, on va se retrouver en tout cas pour la deuxième étape. Où j'espère qu'on aura un peu plus d'autres mots à dire que sur celle-ci. A tout de suite. Et c'est parti du coup pour ce sprint. On a Vandenberg qui sera emmené par Bétiol en tant que poisson pilote. Il n'est pas très bien malheureusement. On n'a pas encore la raison précise. Mais on va espérer que ce ne soit pas trop grave pour notre ami italien. Qui vient ici évidemment pour préparer les classiques pavés. Vu qu'on compte énormément sur lui pour les classiques pavés dans notre équipe. Alors que Chavez est le premier à se sacrifier dans notre équipe. Pour Vandenberg. Et pour le moment, il fait un excellent boulot. Le Colombien. Et le jeune Rafferti qui va prendre la suite. Il est passé troisième au niveau du classement de la montagne. Alors que Bétiol, qu'est-ce qu'il nous fait là ? C'est le temps de remonter un petit peu non ? Avec Costa, l'expérimenté portugais qui emmène désormais. Et Bétiol et Vandenberg qui sont de retour dans les roues. Bon ça va évidemment être difficile d'aller chercher un résultat. On n'a pas du tout le meilleur sprinter. On n'a pas de bons sprinters dans l'équipe. Donc c'est vraiment compliqué de jouer les sprints. Sur cette première saison. Allez Paul S. Allez, allez, allez. On est parfaitement placé en tout cas. Ça c'est bien. Hop, Bétiol qui emmène. Allez, Vandenberg. Allez, accélère Pieux. Accélère ! C'est une dingue rien. Ils ont tous au moins 77. Bah on a 76 en vrai. Ça devrait passer. Enfin, on devrait être un peu meilleur quoi. Bah bon. C'est que l'onzième finalement. On va se retrouver pour la troisième étape. A tout de suite. On se retrouve du coup pour un nouveau sprint. On va mettre en route désormais. Avec évidemment Chavez. Le Colombien qui va se sacrifier en premier. Qui essaie de se frayer un chemin entre Lidl. Et j'ai oublié le nom de cette Jaco bien sûr. Ça ne me revenait plus du tout en tête. En tout cas, on va essayer d'aller chercher un résultat sur ce sprint en montée. Clairement, il n'y a aucun doute possible là. Donc pourquoi pas créer la sensation avec Vandenberg. En tout cas, c'est plus probable ici que lors des étapes toutes plates. Évidemment. Allez. D'où en tout cas, il fait tout ce qu'il peut pour nous maintenir devant. Donc là clairement, nous l'objectif qu'on a mis là, c'est d'arriver à fond. Quoi qu'il arrive, même si Vandenberg, il n'y a plus énormément d'énergie. On s'en fout. Le but, c'est d'essayer que les sprinters soient assez loin. Et qu'ils ne puissent pas remonter évidemment. Après, est-ce qu'on va y arriver ? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est l'objectif. Mais pour le moment, ça ne fonctionne pas trop avec malgré tout Paul S. C'est Mathieu, ce n'est pas n'importe qui qui roule sur la gauche. Et Betiol qui prend la suite pour Vandenberg. Ouh là 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 là. Vandenberg qui n'a plus trop d'énergie. Ouais. Ça n'aura pas fonctionné malheureusement. Et qui va s'imposer ? Ce sera Olaf Kouij, le néerlandais du team Wisma qui s'impose. Ah ouais, mais Vandenberg, il n'a même pas dépassé Betiol. Ah, c'est trop. Alors qu'il n'a plus du tout d'énergie. Bon, c'était clairement pas la bonne tactique du coup. Bon, c'est comme ça. On a voulu tenter un coup de potière. Ça n'a pas fonctionné. On fait 8 et 9. Malheureusement, on va se retrouver pour la quatrième étape. A tout de suite. Allez, c'est parti pour cette nouvelle étape. On va tenter, je pense, un double sprint avec Betiol, Vandenberg. On va jouer le coup à l'intermarché pour ceux qui s'en souviennent. Où ils faisaient des sprints au hasard avec plusieurs coureurs. Peut-être que ça pourrait mieux fonctionner. Qui sait ? En tout cas, Chavez emmène ce peloton. Les sprinteurs se fatiguent ici sur ce sprint. En vrai, on va rouler à fond. Comme ça, ils sont obligés de sprinter. Hop là. Parfait. Ça les aura bien épuisés là, les deux premiers. Et Chavez, du coup, qui continue son tempo. Avec une descente qui va bientôt se profiler dans ce peloton. Petit coq, c'était optimiste. Je veux bien que c'est Chavez, mais on a du monde encore derrière. Allez, Rafferti qui va prendre la suite. On n'a pas réussi à le placer dans l'échappée. Allez, allez, allez. La descente. Avec cette fois Fos qui essaie de sortir. Les Ineos qui tentent d'anticiper. Mais pour le moment, sans succès pour eux. Et le jeune Rafferti qui fait un excellent boulot. Costa qui va prendre la suite. Hop, le petit virage à gauche. On en profite pour changer de coureur avec Dool désormais. Et Paulès qui prend la suite maintenant. Betiol directement. Et Vandenberg. Allez les gars, allez chercher la victoire par pitié. Allez. Non, non. Oh non, il est cuit. Est-ce que ça va passer ? Où est-ce que Vandenberg va le passer sur la ligne ? Eh, Vanderpool, je disais. Eh oui. Victoire de Vandenberg. J'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Je pensais vraiment que Vanderpool allait passer. Ah, c'est passé. Victoire du coup sur ce Tireno Adriatico. Première victoire pour nous. Sur cette épreuve italienne. Et elle va faire le jeu bien. On était venu pour ça. Pour au moins une victoire. Et c'est mission accomplie lors de cette quatrième étape. Incroyable. Enfin, ça fait extrêmement plaisir. Et on va essayer de continuer de la sorte sur cette lancée. Lors de la cinquième étape. A tout de suite. On se retrouve pour cette nouvelle étape. On est piégé pour le moment. Il y a un groupe de 4 devant. Je vais revenir sur eux. Le temps de voir que Chavez rend les bidons. On a Betiol qui n'est pas très loin. Qui a craqué à rien avant le sommet. Et qui devrait a priori revenir. Chavez, il a du mal. On va vite faire le point. Du coup, il y a Vingegaard, Roglic, Kelderman et Evenepoel dans le groupe de devant. Donc, ce n'est vraiment pas nos affaires. C'est très très costaud dans ce groupe. Et nous, on est en train d'essayer de ramener avec Rafferty. Mais pour le moment, on n'y arrive pas. Allez, nickel. Chavez, tu vas te sacrifier en premier. Allez, Chavez. Allez, gamin. Allez, tu as fait ce qu'il fallait. On va essayer d'aider Betiol. S'il peut revenir au sprint, ça peut être intéressant pour nous. Oh non, Rafferty, il est déjà cuit. Oh là là, c'est terrible. Ah, c'est terrible. Ah bah, malheureusement, le quatuor de devant va probablement se disputer la gagne. Sauf si ça ne s'entend pas. Vingegaard qui demande des relais. Mais tu as un équipier. C'est ton équipier qui devrait rouler. On ne va jamais revenir derrière. Et sur le quatuor, ça m'étonnerait également. On va essayer d'y aller avec Paul S. Mettons dans la route Tiberi. Tiberi qui semble en forme. Allez, Paul S va essayer de conclure de la meilleure des façons. Et Roglic qui va aller battre Evenepool au sprint. Les deux Jumbo qui ont fait n'importe quoi. Enfin, les deux Wisma, pardon. Qui ont fait n'importe quoi. Et qui finissent 3 et 4 d'un groupe de 4. C'est un peu triste, ça. Ah ouais, Bora en forme. Premier du premier groupe. Premier du deuxième. Ils sont présents. Les deux coureurs de la Bora. Et bien, tu vois, le quai a fini tranquillement, du coup. Vu que, voilà, on l'a mis en auto. Et malheureusement, donc, un petit échec. Malgré tout, on espérait davantage. Avec un Nelson Paul S, finalement, 7ème de cette étape. Il y a un Rafferty, par contre, qui montre deux belles choses. Le jeune irlandais. A voir s'il va confirmer sur la durée. Mais, prochain, très, très intéressant. Les podiums, maintenant. Avec, donc, 8 secondes qui ont été comptées sur les deux Wisma. En plus des Bonif. En plus, Kelderman qui prive Vingegaard de Bonif. Nous, on perd, du coup, 31 secondes sur le Quatuor. Au général, Remco Evenepoel est le nouveau leader devant Primoz Roglic. Et Jonas Vingegaard, qui est déjà à 23 secondes, malgré tout. On est toujours dans le top 10. À la 7ème position, 56 secondes de perdu pour Paul S, au total. Au niveau du grimpeur, Kelderman est le nouveau leader pour la team Wisma. Olaf Kouich, toujours chez Wisma, du coup, pour le classement par points. Mais qui n'a qu'un petit point d'avance sur Evenepoel et Van Der Poel. Au niveau des jeunes, forcément, c'est Remco Evenepoel. Et au classement par équipe, c'est la soudale de Remco, qui est leader. On va se retrouver pour la 6ème étape. À tout de suite. On se retrouve, du coup, pour cette nouvelle étape. On reste bien placé à l'avant avec Paul S. On veut éviter les cassures. Comme vous le voyez, on n'est plus que 65. Donc, clairement, on reste vigilant. Et pour le moment, ça ne se passe plutôt pas trop mal. L'échapper, ça me semble un peu juste. Je ne vais pas vous mentir à l'avance qu'ils ont. Surtout que ça n'a pas l'air de rouler de malade dans ce groupe. À voir si ça se confirme ou pas. Nous, je pense qu'on va monter au train toute la montée. Parce que c'est quand même très, très dur pour un Paul S. Ah, c'est déjà maintenant, d'ailleurs. Hop. Paul S, il va monter à son tempo. D'où tu viens le protéger, tranquillou. Et on va monter au train durant toute la montée. C'est parti. Parce que Paul S, avec son 74 montagne, malheureusement, sur des pourcentages aussi difficiles, il ne peut pas faire grand-chose. Il est un maximum à 14%. Ça va être monstrueux. Alors, Fertic est déjà en difficulté. Ça ne fait pas nos affaires, ça. Et pour le moment, c'est très, très calme dans le peloton. C'est Buitrago qui emmène. Qui est son leader à Buitrago ? Je ne le vois pas. Ce serait Zambanini, ça m'étonnerait quand même. Qui est son leader ? Ah non, Tiberi, bah oui. Tiberi qui est plutôt bien classé au général pour le moment. Et merde, j'ai loupé le changement d'équipier. Est-ce que Betiol va réussir à remonter ? Oh non, il sera cuit. Alors, Aferti, du coup, va l'aider. Il ne va pas aider très longtemps, mais bon, c'est toujours ça de pris. Et pour le moment, Paul S qui continue son tempo. Les coureurs du peloton qui sont distancés les uns après les autres. Pour le moment, ça ne se passe pas trop mal. Mais il y a encore des pourcentages terribles qui vont arriver très rapidement. Là, on le voit. La zone en noir qui va faire très, très mal aux jambes. Surtout à un coureur comme Paul S. D'ailleurs, on va peut-être les mettre en auto, là, les petits zigotos. Allez, les gars. Pour le moment, il limite très, très bien la casse, Paul S. On a oublié de lui donner son gel. On va accélérer un petit peu l'allure. On les reprend tous un par un. Le dernier kilomètre. On va perdre quand même pas mal de temps. Mais nous, ce qu'on vise, avant tout, c'est un top 10. On sait qu'avec Paul S, on n'a pas le meilleur grimpeur. Et un top 10, déjà, serait pas mal. Vingugard qui s'est imposé. Il va reprendre de l'avant sur Onlay. Sur Yates. Or, au glitch, c'est encore plus loin. Avec Evenepool, notamment. Et comme je le pensais, l'échappé n'avait pas assez d'avance. Même si, pour Onlay, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Il a failli le faire. Mais malheureusement, pour lui, ça n'aura pas suffi. Et nous, on finit ici avec Ayuso et Pitcock. Donc, plutôt pas mal. Kelderman, Rodriguez. Ouais, non. Plutôt bonne performance de Paul S, sans être incroyable. Est-ce que ce sera suffisant, par contre, pour rester dans le top 10 ? Je n'en suis pas certain. Mais en tout cas, c'est plutôt encourageant pour Nelson Paul S, l'Américain, qui aura fait une très, très bonne performance sur cette sixième étape qui ne lui convenait pas du tout. On va se retrouver dans quelques instants pour la prochaine. Et je crois que c'est la dernière. A tout de suite. On se retrouve pour cette dernière étape. et on a réussi l'objectif qu'on s'était fixé. Paul S sera huitième du général de ce Tireno Adriatico derrière du beau monde. Bon, il y a quand même Kelderman. Je pense qu'on aurait pu dépasser à la rigueur. Ouais, quoique, il a quand même de belles stats. Timberi aussi. Ouais, non. Clairement, je pense que c'est ce qu'on pouvait espérer de mieux. Il n'y a pas vraiment moyen d'aller chercher quelqu'un au-dessus. Il y a déjà du beau monde derrière, même. Donc, au final, une bien belle performance pour Paul S. En plus, on a une victoire d'étape sur ce Tireno Adriatico. On va essayer d'aller en chercher une deuxième désormais avec Vandenberg, évidemment, lors de ce sprint, mais qui sera complètement plat. Donc, ça va être compliqué. Et on va faire le maximum pour aller chercher un bon résultat. On va commencer d'ailleurs à accélérer avec Chavez, le Colombien, comme toujours, en première lampe de lancement. Hop, le petit virage. Il y aura un autre virage, d'ailleurs. Et Chavez qui va en profiter pour s'arrêter. Alors, Aferti, le jeune Irlandais, qui va chercher un top 20 sur ce Tireno Adriatico, mine de rien. Il aura fait un très, très solide parcours, lui aussi. Malgré son jeune âge. Avec Costa, qui donne tout ce qu'il y a. Autour de doule, maintenant. Avant, Paul S, Betiol et, évidemment, Vandenberg qui est là pour le sprint. Allez, c'est bien. On les met bien en file indienne. Est-ce que ça va suffire ? C'est une autre histoire. Le virage à droite. C'est parti pour le sprint. Allez, allez. Il est très bien parti de l'I. Mais est-ce qu'il est parti trop tôt ? Oui, malheureusement, c'est Gaviria, à la surprise générale, qui vient s'imposer devant Marechko, Milan, Kouij. Et on vient chercher donc une cinquième place, mine de rien, avec Marine Vandenberg sur cette septième et dernière étape de Tireno. Les podiums finaux, donc, avec Fernando Gaviria, qui s'impose pour la Movistar sur la dernière étape au sprint. On vient chercher, comme on l'a dit, la huitième place, avec Nelson Paules au classement général. Jonas Wiengegaard est le grand gagnant devant Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Au niveau du classement du grimpeur, c'est Michel Ries, pour Arkéa Samsic, qui vient s'imposer devant Yannick Stemmel et Jonas Wiengegaard. Pas beaucoup de points à distribuer sur Tireno. Donc, il n'y a pas de gros écarts. Au classement par points, c'est Fernando Gaviria, qui, grâce à sa victoire lors de cette dernière étape, part avec le maillot. Au niveau des jeunes, Remco Evenepoel s'impose devant Martinez et Tiberi. On notera la neuvième position de Rafferty, malgré tout. Et au niveau du classement par équipe, c'est la team Visma, Lise de Bike, qui s'impose devant Soudal, Bora, UAE et Groupama. On vient chercher la septième position, assez loin. Mais donc, une semaine plutôt réussie, où on a réussi l'objectif de victoire d'étape. Et du top 10 au classement général. Donc, clairement, on est heureux. On aura fait 7 jours de course plutôt sympathiques, même si on aurait peut-être pu faire mieux. Mais ça reste de très bons résultats, je trouve, avec l'équipe qu'on a. On n'a pas vraiment de grimpeurs dans l'équipe. Et malgré tout, on vient faire 8, 13 et 18. Autant dire que c'est plutôt pas mal, en ayant été chercher, évidemment, une victoire d'étape avec notre ami Vandenberg. D'ailleurs, au classement par points, il est 6e. Assez loin, malgré tout. Mais il faut dire que sur les sprints complètement en place, c'est compliqué avec Marine Vandenberg. qui n'a que 76, alors que tous les autres ont au moins 80. C'est pas facile, mais on aura quand même réussi à aller prendre une victoire d'étape pour faire en sorte que, évidemment, cette semaine se soit très, très bien passée. On va espérer que la suite de la saison soit tout aussi bonne. En tout cas, la suite, ce sera les classiques printanières. Et ce sera lors de la prochaine vidéo. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette carrière. Merci. Merci. Merci.